T'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai ramassé des pousses de bambou, la plus grosse c'est celle-là, qui est jolie quand même comparé à la canette de bière par exemple, ça n'a rien à voir. Le principe est simple, on va prendre une petite pousse pour vous montrer l'explication, donc il faut la décortiquer au maximum, c'est comme un artichaut en fait, il faut la décortiquer et c'est bien sûr que le cœur qu'on va manger, ce qui est à l'intérieur, qu'on peut voir là, mais qu'on peut voir aussi là, facilement. Oh ça doit être bon ça ! C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, alors il y a plusieurs façons de la cuisiner, c'est un peu comme de l'asperge en fait, c'est une grosse asperge, donc on peut la cuisiner en salade, cuit à l'eau, toujours cuit, jamais cru, ça se mange cru mais c'est pas forcément... Et comment elle s'appelle cette variété tu m'as dit ? Alors c'est le pubécence, c'est du turillon de pubécence, voilà, donc c'est la meilleure variété de bambous qui se mange au monde, on en trouve très peu en France, mais elle est courante en Chine et en Asie bien sûr, donc voilà, on va filmer un peu plus les bambous que... On va regarder ta récolte, voilà, alors voilà, des pouces d'un kilo on va dire, ça va en faire baver quelques-uns... C'est des bols de pouces d'un kilo on va dire, mais c'est le meilleur au monde, on a cuisiné l'autre jour avec un poulet au curry, c'était fabuleux, on s'est régalé, vraiment tout le monde s'est régalé, donc je le conseille à tout le monde... il y a combien, on a mis à 10 kg ? Oh ben là il y a plus, je pense qu'il y a 15 kg par contre, regarde ça, ça fait 2 kg, ça fait 2 kg ça, bon et bien ok, bon appétit alors !